Une nouvelle frappe aérienne sioniste a touché une maison à Rafah. Il s'agit de la maison de la famille Zouroub. Celle-ci est complètement détruite. Sur place, des bulldozers essayent d'enlever les décambres. Les gens se rassemblent sur le lieu de la frappe pour inspecter le site. Parmi eux, Abu Mohamed Zouroub. Il a perdu 9 membres de sa famille qui habitaient cette maison. A exactement 23h50, alors que nous dormions, des verres brisés sont tombés sur moi. Nous avons couru et nous n'avons trouvé que du feu. Il y a eu deux roquettes qui ont frappé l'une après l'autre. Elles ont touché les escaliers où ils se cachaient dans une pièce voisine. Donc ils sont tous morts lorsque la frappe a touché les escaliers. Neuf ont été tués sur place et trois sont à l'hôpital. J'ai perdu ma mère, ma soeur, mon frère, ses enfants et ma femme. Tous, il ne reste que trois membres de la famille sur douze. Abu Mohamed Zouroub décrit l'état dans lequel se retrouvent les déplacés de Raza, implorant le monde à se mobiliser afin de mettre fin au génocide que subit Raza depuis maintenant cinq mois. Nous n'avons nulle part où aller. Il nous est interdit d'aller vers le nord, vers le centre de Gaza et à Khanyounes, comme vous le savez. Les zones proches de la frontière sont surpeuplées et les frontières avec l'Egypte sont fermées. Nous appelons tous les pays à s'impliquer et à mettre fin à ces problèmes et à cette guerre. Assez de tueries et des fusions de sang. Il y a plus de 100 000 personnes touchées, entre morts, blessés et martyrs, et plus de 250 000 maisons détruites. Et personne ne sait ce qui va encore nous arriver. Depuis le 7 octobre, l'agression militaire sioniste a dévasté la bande de Raza, faisant au moins 28 775 martyrs pour la plupart des femmes et des enfants. Un génocide qui fort la quasi-totalité de ses plus de 2 millions d'habitants a quitté leur foyer vers un avenir inconnu et sans aucune protection.